bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Isabelle Caron qui va vous en dire un petit peu plus sur elle bien sûr avant de commencer à dévoiler tous les secrets beauté d'Isabelle parce que c'est une experte de la beauté au naturel je vous propose de télécharger le guide gratuit sous cette vidéo c'est des conseils pour bien prendre soin de vous plein d'énergie naturelle donc ne ratez surtout pas ça Isabelle merci beaucoup d'avoir accepté l'interview avec moi merci Nadine je suis hyper contente depuis à peu près huit mois maintenant avec tous les produits que tu proposes voilà parce qu'Isabelle voilà elle a créé la marque Absolution et oui petit clin d'oeil moi j'ai tendance à tout le temps dire Absolution parce que voilà avec mon côté un petit peu anglais mais Absolution suffit Absolution c'est comme ça qu'on vit ici à Paris donc on va continuer à le dire comme ça de toute façon tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette marque vous l'avez compris moi j'adore je suis adepte ça me fait bien plaisir voilà ça prend bien soin de ma peau alors Absolution c'est une marque que j'ai créé il y a maintenant presque neuf ans c'est une marque qui est une marque bio bien sûr qui est donc certifiée écossaire et cosmos organique c'est une marque qui est mixte qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes c'est une marque avec un je veux dire un look and feel assez particulier vraiment une personnalité quand même assez différente de tout ce qu'on peut trouver en beauté et surtout c'est une marque qui est conçu pour vous aider à restaurer préserver et optimiser l'écosystème de votre peau et puisque votre écosystème parce que c'est un écosystème bouge tout le temps il est tout le temps différent en fonction de plein de choses plein de choses qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur donc voilà il fait beau vos hormones le stress que vous avez mangé est ce que vous êtes amoureuse est ce que vous êtes triste ce que vous fumez ce que vous avez eu trop d'alcool pas assez dormi voilà il ya plein de choses qui font que votre voilà c'est ça c'est ça on change tous les jours exactement voilà en fonction de tout ça votre peau ne va pas être la même parce que son microbiote ne va pas être le même et donc lui donner la même nourriture tous les jours c'est pas très adroit c'est pas forcément pertinent donc il ya des jours où on va tomber à peu près dans le scope et puis des jours où on tombera complètement à côté de la plaque alors une façon de s'adapter à ce genre de mode de changement c'est d'acheter beaucoup 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 de produits ça c'est ce qu'elle aime bien généralement les fabriquer un produit pour chaque petit des fabriques en crème voilà chaque petit micro problème va être traité par des choses différentes nous chez Absolution on a pris problème différemment et moi j'ai créé des produits justement que vous pouvez assembler mixer les uns les autres mais je veux dire à votre dose quotidienne pour adresser un problème particulier donc avec moins de produits on a plus de solutions on en crée des nouveaux donc c'est une façon très simple et très intuitive de prendre soin de sa peau et de pouvoir suivre ses humeurs voilà c'est haut et c'est bas parfois elle a besoin de plus de douceur parfois elle est un peu inflammée parfois elle va faire des petits boutons parfois elle est juste très très jolie il faut juste la préserver comme ça donc ça c'est vraiment le but d'Absolution et il semblerait vu les échos que nous avons de nos clients puisqu'on commence à voir un petit peu de un petit peu d'expérience maintenant que ça fonctionne très bien et que Absolution fait vraiment des choses assez différents prend soin des peaux de fait d'une façon différente oui de celle des autres produits je dirais il y a une espèce de relation qui se noue entre les produits et la peau et ça match vraiment bien bien sûr et je peux juste confirmer en fait parce que tu le sais j'utilise maintenant tes produits depuis des mois et des mois et je suis tellement heureuse par rapport aux résultats aussi parce que je sens qu'il y a du confort je peux mélanger comme tu dis les produits un petit peu comme j'en vis ça fonctionne toujours bien il n'y a pas de mauvaises surprises on sent que c'est clean voilà c'est des produits vraiment en plus il suffit de regarder les ingrédients et puis connaître voilà la philosophie derrière la marque pour voir que c'est des produits qui vraiment nous apportent des vrais nutriments qui prennent soin de la peau qui vont être respectueux par rapport à la peau et l'écosystème et tout ça donc ça fait plaisir de les utiliser oui c'est vrai qu'on a des formules assez très sophistiquées je dirais même qui sont reconnus comme tels par les gens de la profession comme on dit ce qui est intéressant de savoir c'est que les plantes sont collaboratives naturellement donc elles s'entraident naturellement et elles forment des alliances et donc c'est ça aussi qui permet à une plante à une même plante déjà les plantes ont des scopes d'action assez large c'est à dire qu'elle est capable de traiter déjà beaucoup de problématiques de faire beaucoup de choses mais quand on l'allie à d'autres elles vont multiplier ça ça crée une arborescence donc on a des produits qui peuvent convenir c'est pour ça que chez Absolution aucun produit n'est réservé on n'a pas de gamme peau jeune peau mature peau ceci peau cela peau sèche peau grasse parce que de toute façon les produits vont ramener les peaux à leur état normal entre guillemets qui est un état qui n'existe pas mais disons un état de bien-être et de santé oui oui donc déjà voilà ils vont ramener comme ça et puis un même produit peut convenir extrêmement bien à quelqu'un qui a par exemple de l'acné une peau qui produit trop de sébum oui et à quelqu'un qui a la peau plutôt sèche et réactive on se dit c'est quand même étonnant mais en fait ça voilà c'est les plantes qui permettent ça et c'est des alliances qu'elles vont former en tenant compte du microbiote cutané c'est à dire qu'elles s'adaptent à chaque fois à votre peau les plantes sont intelligentes elles sont ultra hyper intelligentes tout à fait et puis les synergies je vous en parle régulièrement de toute façon par rapport aux aliments par rapport à l'alimentation les synergies qu'on peut faire aussi avec les super aliments qui renforcent les effets et c'est pareil en fait parce que c'est des plantes tout à fait donc elles sont bien plus futées bien plus intelligentes que nous et elles font des trucs de folie on n'a pas du tout même si c'est un domaine qui est exploré depuis très longtemps et qu'on continue on continue à découvrir tous les jours des 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 prodiges dans les dans les plantes elles sont capables de faire des trucs de cinglés ah bah je suis tout à fait d'accord de toute façon vous savez que je suis assez passionné et fasciné par cette université des plantes la nature la force derrière donc c'est hyper passionnant et par rapport à justement tu vois la routine maintenant beau jour le soleil revient on est content mais voilà la peau a des besoins spécifiques aussi quand la saison change qu'est ce que tu recommanderais par exemple là en ce moment alors chaud le soleil est là voilà on dit que ça va durer alors là typiquement bon donc le printemps semble arriver pour de vrai donc c'est vraiment la période où généralement on commence à changer on va avoir envie de changer ses habitudes alimentaires et puis de toute façon l'offre va se modifier aussi puisqu'on va commencer à voir des nouveaux légumes des nouveaux frites tout ça tu dois le rendre on parle régulièrement c'est souvent aussi un moment où c'est bien de faire une petite détox histoire de laisser les toxines de l'hiver derrière soi pour avoir une plus belle peau on fait aussi la détox voilà donc on mange bien enfin tout ça je laisse nadine vous en parler parce que je suis sûre qu'elle le fait déjà je sais que toi aussi tu prends bien soin de toi et ce que tu manges voilà et puis absolu c'est aussi c'est aussi holistique c'est à dire que nous on s'occupe plus spécifiquement de la peau mais on ne peut pas ne s'occuper enfin ne s'occuper que de la peau serait diminuer les résultats bien évidemment bien c'est la beauté interne inside et outside donc une petite une routine beauté qui est que bien entendu chacun doit adapter aussi à ses besoins à ses goûts parce que ça ça compte aussi bien voilà si parfois on va avoir plus envie d'une une texture sérum plus envie malgré tout d'une crème il faut en tenir compte de ça c'est des vrais souhaits qui comptent et qui comptent dans les résultats oui c'est bien qui a de plaisir aussi bien entendu donc ce que moi je pourrais recommander en ce moment en sachant que voilà ça peut évidemment s'adapter pour le nettoyage je serais assez partisane de choisir le nettoyant pureté oui le nettoyant pureté c'est un gel nettoyant et démaquillant qui se qui s'utilise à l'eau qui contrairement à je vais pas dire 100% je vais dire la plupart des démaquillants de ce genre enfin des nettoyants de ce genre non seulement ne tire pas la peau ensuite mais démaquille vraiment c'est à dire que généralement c'est plutôt des nettoyants que des démaquillants ce genre de produit alors que là on a un vrai démaquillage des yeux ça pique absolument pas et tout part donc c'est un très c'est un très joli produit qui contient du du sol blanc donc ça ça va être pour bien nettoyer puisque le sol va un peu aider à désagréger les cellules mortes de la camomille romaine pour apaiser et de l'avoine pour apaiser également vous voyez on a mis des émollients pour faire en sorte que ce produit soit doux même si c'est un produit qu'on utilise à l'eau petite parenthèse moi qui est un peu ultra sensible mais vraiment qui réagit j'ai vraiment besoin de faire très attention j'avais un tout petit peu peur parce que c'est un gel et tout le monde entoure c'est le lait pour toi c'est absolument le lait j'ai utilisé ça avec vraiment bonheur et ça tire ma peau tire jamais et jamais elle est confortable avec ça et plus pure en fait il est vraiment vraiment très très bien donc ça c'est une façon agréable de nettoyer sa peau en en s'orientant vers les beaux jours puisque le fait de c'est vrai que l'utilisation de l'eau pour se démaquiller c'est aussi un peu synonyme de printemps bien sûr après le nettoyage alors moi je prendrais la brume systémique alors la brume systémique voyez c'est une brume qui est bifasée ça veut dire qu'elle contient deux phases une phase huileuse une phase aqueuse des hydrolats de fleurs et des mélanges d'huile c'est un vrai soin c'est pas simplement c'est pas simplement un tonique ça va être quelque chose qui va aussi soigner la peau on le brumise et ensuite on masse légèrement pour aider à pénétrer les huiles je l'appelais systémique parce qu'en fait elle fait elle apporte des ingrédients pour tout ce dont a besoin l'écosystème c'est à dire il a besoin d'hydratation de nutrition et de régulation et cette brume elle fait tout ça donc ça c'est un geste qu'on peut avoir typiquement après l'utilisation par exemple du gel nettoyant pour parfaire le nettoyage mais on peut aussi moi c'est mon premier geste du matin voilà je me réveille je je erre vers la salle de bain et je cheat pour me réveiller ça sent en plus très très bon oui ensuite je descends prendre un énorme café ça peut être aussi un geste pendant la journée quand il fait chaud qu'on a besoin d'un petit coup de frais on le fait d'un peu plus loin et on ne masse pas si on est maquillé évidemment sinon ça ne serait pas terrible oui mais voilà c'est un très joli produit ça peut même être un soin de nuit quand on est jeune et qu'on n'a pas besoin ou envie d'utiliser une crème de nuit on peut très bien se contenter de ce produit là c'est un peu le produit magique qui fait plein de choses voilà c'est un produit magique qui fait plein de choses ensuite je choisirais je choisirais ou je prendrais les deux soit la crème de santé qui est ma grande ma grande chérie du moment qui est une alors comme son nom l'indique c'est une crème qui va entretenir la santé de votre de votre écosystème cutané donc elle contient de l'isope de l'huile de coco et des prébiotiques du miel aussi et des prébiotiques donc ça va être une crème qui va à la fois hydrater et réguler et rétablir donner de la bonne nourriture en fait à vos bactéries de votre microbiote puisque dans sa microbiote il ya ce qu'on appelle des bonnes et des mauvaises bactéries ce n'est pas vraiment des bonnes et des mauvaises puisqu'il faut qu'il y ait les deux de toute façon mais malgré tout le bon équilibre voilà il faut un équilibre c'est à dire qu'il faut que les bonnes entre guillemets soit surnuméraire par rapport aux mauvaises soit dit autrement il n'y aurait aucune mauvaise ça n'irait pas non plus du tout mais donc en nourrissant en donnant le mets préféré de vos bonnes bactéries évidemment elles ont tendance à être en super forme et à se reproduire allègrement ce qui permet à votre microbiote d'être en bonne santé et donc d'oublier les petits traquages genre boutons peaux réactives inflammation gratouilles diverses etc donc ça c'est le job de cette crème là et elle est très hydratante aussi parce qu'on a fait des tests on est à plus 60% d'hydratation encore 24 heures après l'application de la crème donc c'est énorme c'est bien c'est très conséquent c'est une texture light pas grasse du tout mais chez nous aucun produit n'est gras mais ça va être ça va pénétrer immédiatement c'est très hydratant très confortable et elle sent hyper bon et puis elle a un petit flacon qu'on aime oui alors l'utilisation est top c'est hygiénique parce que moi par exemple j'ai un peu de mal à supporter les peaux voilà voilà c'est pas très hygiénique déjà et puis oui c'est pas pratique là on ouvre en deux secondes on a ses crèmes parfaitement c'est dosé donc tout va bien on peut soit la mélanger à ça soit utiliser ça tout seul qui est le sérum anti-soif ça c'est notre produit numéro 1 le sérum anti-soif il va faire un peu la même chose que celle ci simplement elle contient pas de prébiotiques et lui il est targeté sur l'hydratation et le contrôle c'est à dire que il va apporter beaucoup d'hydratation tout en régulant la peau donc c'est le grand favori des gens qui parfois ont une peau qui a besoin d'hydratation mais quand on lui en donne ont tendance à faire des petits boutons là on va être parfait d'accord alors c'est le grand chéri des messieurs ils adorent c'est vrai ils adorent parce qu'en plus comme c'est un gel ça donne vraiment l'impression d'avoir absolument rien sur la peau c'est vrai ça reste discret voilà alors on peut très bien les mélanger aussi ça fait un très bon combo moi je fais que le mélange en fait parce que ça me suffit pas perso avec juste la crème santé par exemple d'accord oui mais voilà c'est un très bon combo et se renforcent l'un l'autre on les a testé aussi en oui quand on les fait marcher ensemble et là on est à 70% d'hydratation voilà très très joli combo ce qu'on va quand je disais à petite parenthèse en vacances il fait très chaud là ça suffit largement mais à paris pendant l'hiver l'automne le duo est très bien alors pour gérer le soleil parce qu'on commence à avoir des petits quelques rayons quand même il ya une solution alors nous on appelle solution plus nos sérums qui est vraiment intéressante à ce moment de l'année c'est la solution protection la solution protection elle va être anti pollution et anti agression et alors les agressions il ya des agressions pas un peu sympathique comme la pollution les ongles du fil le chlore des piscines ce genre de chose il ya des agressions sympathiques comme le soleil par exemple mais c'est quand même une agression pour la peau donc cette solution là elle va aider la peau à gérer en fait les agressions elle va la renforcer de l'intérieur de l'intérieur et de l'extérieur pour mieux gérer ce type d'agression elle va aussi la protéger du soleil ça n'est pas un anti soleil enfin ça n'est pas un spf mais elle contient du thermus thermophilus donc le thermus thermophilus c'est une petite chose c'est un micro organisme qui vit au fond des mers alors au fond des mers il y a des cheminées géantes qui rejettent de l'eau bouillante qui vient du magma en fait alors autour de ces cheminées rien ne vit parce qu'évidemment c'est des températures absolument incroyables sauf notre ami le thermus thermophilus qui a la capacité en fait de se protéger je dirais à hauteur de l'agression c'est à dire plus il est agressé plus sa protection augmente et donc on se sert de ce micro organisme dans ce produit plein de petites bêtes dans ce produit pour aider votre peau justement à se cuirasser d'une certaine façon face aux agressions elle contient de l'équinacée que vous connaissez certainement donc qui est vraiment typiquement une plante pour booster les défenses immunitaires donc cette solution elle booste les défenses immunitaires de la peau voilà pour qu'elle soit plus résistante à tout donc c'est une bonne solution pour en ce moment on la glisse sous la crème alors on peut la glisser sous la crème si on veut s'en servir comme un sérum on peut aussi la mélanger à la crème avec notre système de mix and match le mix and match à la sauce c'est mélanger une dose de crème à une dose de sérum c'est vraiment pas prise de tête c'est très intuitif il n'y a pas de règles parce que les règles sont généralement oui alors de toute façon on trouve toujours le contraire de la règle et ensuite c'est généralement en cosmétique en tout cas c'est généralement des règles qui sont faites uniquement pour que vous achetiez plus je suis bien d'accord je dirais que dans 99% des cas c'est ça on utilise trop de produits de façon générale on met trop de choses sur la peau on se complique la vie en fait voilà donc dans l'arceau il n'y a pas de règles il n'y a que alors si la seule règle que je retiendrais c'est effectivement oui c'est vrai il faut se démaquiller se nettoyer la peau avant de dormir c'est quand même nettement mieux ça c'est vrai et l'hydrater c'est bien aussi voilà c'est à peu près les deux milestones qu'il faudrait garder s'il faut absolument avoir des règles ensuite c'est une gamme qui est quand même tous les produits sont excellents vous pouvez en utilisant un seul produit voyez déjà une différence oui vraiment et ils peuvent se combiner la plupart peuvent se combiner les uns aux autres certains ça n'est pas utile je veux dire c'est dans on a une une eau soirée matin qui est une eau démaquillante ça sert à rien de les rajouter de la solution protection dans son eau démaquillante qui est un produit qui va rester en contact avec la peau très peu de temps je veux dire des choses qui on peut les faire mais ça sert pas à grand chose mais on peut mélanger tous les sérums à toutes les crèmes on peut ajouter même une goutte de sérum dans son masque on peut faire des choses et on le fait de façon assez intuitive comme on cuisine c'est la cuisine voilà alors j'adore cuisiner ce qui est génial avec la cuisine c'est la cuisine pas la pâtisserie parce que la pâtisserie il paraît qu'il faudrait respecter absolument très très précisément les règles mais la cuisine c'est l'invention oui comme on veut on a des idées on se dit tiens on teste avec ça c'est pareil que les produits et on a des clients qui trouvent des façons d'utiliser les produits auxquels on n'avait pas pensé qui font des mélanges auxquels on n'avait pas pensé qui vont mettre des choses avant et puis d'autres après et ça fait des choses différentes c'est bien ça veut dire que les gens commencent aussi à s'écouter pas juste vivre les règles cosmétiques qui veulent de toute façon voilà pas aider à grand chose alors un dernier une dernière petite chose pour pour celles et ceux qui sont concernés c'est à dire voilà si vous avez moins de 25 ans il y a très très peu de chances que ce soit votre cas voire même moins de 30 35 enfin les âges les âges ne veulent pas dire forcément grand chose parce qu'on n'a pas la même peau au même âge oui il y a quand même des grandes tendances on vient de on a un petit nouveau qui s'appelle la crème réparatrice regard qui est une crème absolument extraordinaire donc c'est une crème contour de l'oeil qui va vraiment restructurer et défroisser le regard d'accord le regard c'est compliqué c'est une zone fragile qui n'a quasiment pas de blanc de sébassé car le mat de la cutane est tout petit donc c'est vraiment l'endroit en plus on cligne des yeux trente mille fois par jour donc autant vous dire que c'est beau de camp et dès qu'on sourit on a envie de sourire mais c'est super beau de camp tout le temps donc c'est vrai que c'est la zone qui est vieilli en premier alors il ya le côté joli du vieillissement c'est ça peut être charmant les pas de doigt etc mais un côté dont on se passerait bien quand tout commence un petit peu à dégringoler à se froisser enfin bon donc ce produit-ci il va vraiment relisser repulper de façon géniale il est très il est à la fois fluide et en même temps très très confortable on peut se m'y pénètre immédiatement on peut se maquiller tout de suite après c'est vraiment un produit totalement épatant que je ne quitte plus super alors ça c'était pour le pour les soins je sais pas si on parle un petit peu de maquillage oui je voulais finir notre petit entretien avec ça parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça génial de trouver enfin une marque de cosmétiques bio sophistiqués qui donne les résultats qu'on cherche quoi parce que je sais pas combien de rouge à lèvres j'ai essayé bio et ça tient un quart d'heure 20 minutes après c'est un peu pas tout fin voilà mais pas très content c'est pas mat voilà ça donne pas ces jolies nuances et le la jolie texture que les grandes marques qui malheureusement sont un petit peu toxiques on doit le dire il y a pas mal de choses voilà qu'on doit pas mettre sur notre lèvres et sur notre peau exactement donc voilà là par exemple moi je porte le teint coquelicot c'est mon préféré que je porte assez régulièrement et j'en suis très contente voilà est-ce que tu peux nous en dire un petit peu par rapport à ta gamme cosmétique parce que enfin quoi enfin alors on s'est lancé dans le maquillage avec bien accompagné je dirais parce qu'on travaille sur le maquillage avec Christophe Danchot qui est donc le maquilleur de plusieurs stars n'est ce pas notamment on va dire c'est vraiment le maquilleur de Marion Cotillard Marion et Vanessa Paradis je pense sont vraiment ces deux plus proches il est venu faire des tutos ici non ? oui oui tout à fait il travaille aussi très souvent pour Mélanie Laurent, Cara Mastroyani, Deneuve alors Camille Cotin qu'on voit sur toutes les couvertures en ce moment Camille adore Absolution je crois qu'elle a jeté toute la gamme quasiment Camille voilà enfin bon donc il est vraiment dans ce milieu du cinéma et Christophe aimait beaucoup les produits Absos parce que maintenant ça fait longtemps qu'on se connaît et au début il voulait que je l'aide à monter sa propre marque de maquillage ça c'est ce qu'on a fait mais ça s'est avéré un peu compliqué enfin ce qui est compliqué c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer toute une marque de maquillage quand on veut lancer les choses en grande c'est quand même assez coûteux et donc finalement on s'est dit bon puisque ce qu'on veut c'est travailler ensemble faisons une collaboration et commençons en commençons petit entre guillemets donc on a lancé pour commencer six rouges à lèvres mat qui sont je dois dire assez exceptionnels dans le domaine du maquillage bio en tout cas même pas bio je dirais parce que l'objectif était d'avoir des produits avec un rendu professionnel c'est à dire une vraie pigmentation une vraie couvrance des couleurs flashy enfin flashy ou profondes mais enfin vraiment de la couleur quoi et absolument rien de nocif dans la formule contrairement à d'autres réputé pour leur gamme de maquillage avec énormément de couleurs je ne disais bon ça n'existe pas ma petite dame alors franchement du mat qui ne dessèche pas ça n'existe pas bon en fait voilà si maintenant il y en a au moins six qui existent ce sont les rouges à l'absolution qui sont vraiment voilà qui tiennent super bien qui ont une couleur et une couvrance vraiment pareil original enfin même dans la vibration des couleurs il y a quelque chose de différent et qui restaurent les lèvres c'est à dire qu'au contraire de les dessécher ils vont les réparer c'est un soin en même temps voilà et c'est un soin en même temps donc on a on a sorti ces six premiers rouges ensuite on a sorti trois sorbets alors je vous en montrerai par exemple voilà hop voilà c'est comme ça avec une jolie ce qu'on appelle la chemise j'ai montré à plus près voilà voilà alors les sorbets comme leur nom l'indique on va être sur une couleur plus diluée et une matière c'est pas c'est pas brillant mais c'est enfin c'est pas glossy mais c'est un peu brillant oui c'est très printanier oui après il ya plein j'ai plein de clients qui le portent en hiver évidemment c'est pas réservé à la saison mais c'est vrai que ça peut être une quand les beaux jours commencent ça peut être le moment aussi où on a un peu moins envie de porter quelque chose de de opaque entre guillemets et mat et de passer sur quelque chose qui est un petit peu de transparence et qui soit un petit peu plus léger et encore une fois c'est des cd rouges qui vont tenir très bien alors ceux ci tiennent moins bien que les mat mais pour ce genre de textures ils tiennent très très bien et puis on vient de sortir hop voilà une nouveauté on a sorti quatre concealers ça je vais tester moi voilà ce que les concealers pareil j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans les gamins bio mais celui-ci qui tient bien donc là je suis très très curieuse parce que tu tiens ton homme c'est alors cela sont absolument épatant on a sorti trois teintes qui correspondent à différentes carnations donc une très claire je dirais une médium et puis une très dorée qui peut donc convenir soit des peaux plus métissées ou quand on est bien bronzé oui et puis une couleur universelle qui est le numéro 10 qui une couleur abricot qui va à tout le monde comme son nom l'indique et surtout qui est absolument génial pour cacher les dissimuler les cernes d'accord donc un petit coup d'abricot franchement c'est comme c'est comme un tour de magie et ce produit là encore c'est à la fois maquillage et soins mais ce produit il a vraiment je dirais le parfait équilibre entre la couvrance et la transparence c'est à dire qu'il l'efface c'est son boulot donc il le fait son boulot mais on ne le voit pas sur la peau donc on n'a jamais de produit qui va se mettre dans les petites ridules ou qui va faire une petite plaque vous savez ou parfois avec les photos vous vous retrouvez que c'est ça mais tu as mis le concealer voilà donc ils sont absolument super et hydratants et puis les deux petits derniers voilà j'en remercie ok sauvé un mascara merci un mascara et un liner alors le mascara donc on a fait le basique on a fait du noir puisque tout le monde a un mascara noir le mascara il a une forme alors on ne verra pas très bien mais en fait il a une forme légèrement de s'habiller et chaque fibre est en forme de fleur d'accord il va être il va tout faire c'est à dire qu'il est allongeant gainant et un peu volumisant oui ça reste un maquillage naturel on sait qu'on ne se retrouve pas avec un effet fossile ou voilà oui mais on voit vraiment enfin je veux dire il y a un vrai effet de maquillage très net et avec un seul passage ça suffit d'accord on n'a pas besoin de passer douce soir pour se faire voilà pratique tous les gens pressés voilà il est vraiment très très bien il contient aussi de l'oeuf fraise de l'huile d'alicini qui va gagner les cils de l'oeuf fraise qui va apaiser il tient il tient alors la vérité c'est quand il fait très chaud en fin de journée on va peut-être éventuellement avoir un tout petit peu voilà une toute petite ombre mais c'est tout c'est très je dis ça je suis très tranquille pour le dire d'abord parce que si on dit les choses exactement et puis tu l'utilises tu sais exactement voilà je sais exactement comment ça fonctionne et je sais aussi surtout que la plupart des mascara bio ont deux inconvénients soit il sèche très très vite oui ce qui n'est pas le cas de celui ci soit on a tout ici voilà ce qu'on appelle c'est panda c'est à dire que voilà c'est à dire que voilà c'est à dire que voilà moi le nombre de fois que je suis sortie et je suis panda au bout de trois heures voilà donc celui ci il tient très il tient très bien et le petit eyeliner avec une pointe super qui est une petite pointe feutre mais je dirais assez ferme ce qui permet de tracer un trait droit parce que la pointe ne s'écrase pas mais elle ne s'écrase pas mais elle ne pique pas non plus parce que parfois on a des pointes je vous dis ça je suis hyper experte j'en ai testé énormément ce qui se passe c'est que quand elles sont fermes souvent elle pique oui et elle tire et donc tu te retrouves à faire un trait comme ça alors que celle ci ça va faire un trait smooth ok voilà et on cherche le smooth voilà et ensuite elle ne fait pas elle ne fait pas de trait blanc au milieu avec le noir qui se met des deux côtés voyez elle fait un vrai joli trait noir c'est un travail de précision le maquillage donc voilà non mais c'est ça que j'adore c'est c'est des produits très intelligents et c'est vraiment travaillé avec beaucoup d'amour donc enfin certes que moi j'essaie d'apporter quelque chose j'essaie vraiment que les produits soient extrêmement bon oui qu'ils fassent vraiment ce que je dis qu'ils vont faire qu'ils fassent du bien presque ce sont que des crèmes je vais pas changer le monde avec mes crèmes mais j'espère contribuer à le rendre un petit peu mieux et donc sortir des produits pour juste sortir des produits s'ils sont pas mieux entre toi que s'ils apportent pas quelque chose de mieux que ce qu'on a déjà je vois pas l'intérêt à pas juste faire encore du du enfin du bruit et du gâchis d'une certaine façon donc ça a l'air d'être ce sont vraiment des classiques mais finalement comme comme assez souvent trouver le classique super mais c'est difficile donc on a essayé de faire voilà un vrai mascara noir que vous aimerez qui est génial qui fait ce qu'il doit faire et un liner pareil on les a lancé il ya vraiment peu de temps peut-être deux semaines maintenant à priori c'est super ils rencontrent un certain succès j'ai hâte d'essayer ça moi je peux vous dire que j'ai de la chance juste après notre petit interview t'es une grosse gâté là grosse gâté je vais faire un soin de visage avec morgane qui va prendre soin de ma peau la changement de saison c'est important aussi et puis je fais un petit mise en beauté donc pour tester ça et voilà quoi je vous en dirai plus après de toute façon mille merci Isabelle pour tes conseils pour tous ces produits tu dis que tu apportes tu change pas le monde mais tu apportes de bonheur et toutes les femmes ont envie de se sentir belle ça c'est sûr je veux dire on a envie de prendre soin de soi et c'est important d'avoir une belle peau c'est important dans son rapport au monde c'est c'est compliqué d'avoir un problème de peau tout à fait ça rejaillit sur tout à fait sur beaucoup de soi son moral et puis ça rejaillit même sur le reste les autres bah oui donc merci pour pour tout ça et il ya une suite et ensuite on va vous en dire plus bientôt mais il y aura plus d'informations sur les produits je sais que tu as pas mal de l'event et tout ça donc regardez de près parce qu'il ya des choses qui se passent dans la boutique il faut venir nous voir oui par exemple voilà pour trouver les produits qui vous correspond aussi avoir des conseils perso voilà tout à fait morgane qui est absolument génial qui non seulement a des mains d'or mais des conseils en or aussi super venez nous voir merci beaucoup à bientôt